Salut tout le monde, c'est Minecraft, et aujourd'hui on va voir le classement des meilleures armes sur Sauver le Monde. D'ailleurs, si je vérifie dans la base de données, je peux voir que vous avez été 2500 à voter, ce qui est énorme, merci. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le classement, n'hésitez pas à rejoindre le site, votez par vous-même pour modifier un peu le classement. C'est parti, alors en première place, vous avez voté pour le déchargeur plasmique, c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'au tout début, l'arme était super citée parce qu'elle était considérée comme une pioche pour le jeu, c'est-à-dire qu'elle faisait les mêmes dégâts sur des cornes que sur les zombies, des constructions, partout. Depuis, elle a été patch, et oui, je pense qu'elle est bien, mais elle ne mérite pas la première place. En deuxième place, on a l'Arc Axilon qui mérite largement d'être dans le top 3. En fait, c'est l'arme parfaite, elle fait énormément de dégâts, elle consomme peu de munitions et elle tire à travers les murs, je pense qu'il n'y a pas mieux. En troisième place, on a l'approximateur qui, oui, fait énormément de dégâts, mais à part pour les miniboss et les fracasseurs, je ne vois pas en quoi elle nous est utile. En quatrième place, on a le désatomiseur 9000 qui, pour moi, est bien meilleur que l'approximateur. En fait, elle se ressemble pas mal, sauf que le désatomiseur 9000 fait des dégâts sur une plus grande zone et elle peut tirer plus vite, mais c'est vrai qu'elle consomme aussi beaucoup plus de munitions, donc c'est à vous de voir celle que vous préférez. En cinquième place, on a le Baron qui, avec les bons affiches, nous permet de courir plus vite, mais sans plus. En sixième place, on a la Massamune ardente de fondateur, à mon avis, c'est parce qu'elle est connue et un peu rare, parce que je vous garantis qu'elle ne mérite pas la sixième place. Après, on a le Pulsar 9000, et ouais, je pense que c'est un très bon pompe et il mérite d'être dans le top 10. En huitième place, on a l'Arcatube, c'est une arme super, sauf pour les missions 144, je pense, parce que là-bas, les infirmières donnent beaucoup trop de vie, les zombies ont beaucoup trop de vie, et l'arme ne fait pas assez de dégâts. En neuvième place, on a la Nocturno, et elle est vraiment pratique, parce que quand vous tuez un zombie avec ou vous rechargez l'arme, ça crée une explosion qui tue les zombies qui a autour aussi, donc ouais, je pense qu'elle mérite sa place. Et en dixième place, on a l'assistant de Papa Noël, c'est une arme plutôt correcte, bon dégâts, bonne vitesse et bonne portée, rien de plus. Et je pense qu'on va s'arrêter là, si vous voulez voir le classement des 350 autres armes, n'hésitez pas à venir sur le site, cinquième page, sixième page, voilà, il y a toutes les armes, n'hésitez pas à voter aussi. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre mon code créateur MyChrome, c'est exactement comme le nom de ma chaîne, ça m'aide beaucoup, merci aux gens qui le font, et je vous laisse, à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !